Bonjour à tous, bienvenue à cette visioconférence 10 minutes chrono qui est consacrée aujourd'hui à la découverte d'un nouveau service, un nouveau service qui est proposé par Pôle emploi. En l'occurrence, il s'agit d'un nouvel espace dédié aux recruteurs. Effectivement, en tant que créateur ou repreneur d'entreprise, vous serez peut-être amené à recruter assez rapidement des équipes, du personnel pour vous accompagner, pour vous entourer dans votre projet. Et ce nouveau service mis en place par Pôle emploi vous apportera très certainement une aide précieuse et facilitera à coup sûr toutes vos démarches de recrutement. Alors, nous allons découvrir tous les avantages de ce nouveau service avec Sébastien Couvreur, directeur d'agence à Pôle emploi, à qui je céderai la parole d'ici quelques instants et qui pourra se présenter un petit peu plus en détail. Alors, nous vous invitons à poser vos questions via le chat. Alors, le chat, ce sont les deux petites bulles que vous retrouvez en haut de votre écran. Elles sont superposées. Vous avez un point d'interrogation sur ces deux petites bulles. Donc, je vous invite à cliquer dessus et à faire part de vos questions. Donc, voilà, vous tapez vos questions, vous les publiez, nous les voyons et ces questions, eh bien, nous les traiterons à l'issue de la présentation de M. Couvreur. Voilà. Alors, je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur la chaîne YouTube de la CCI et de la CMA. Voilà. M. Couvreur, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous. Je vais donc vous permettre de prendre quelques minutes pour vous présenter tout ce qui a été remodelé parce qu'effectivement, l'espace entreprise ou l'espace création entreprise qui a pu exister sur Pôle emploi, tout a été revu à compter de septembre 2021. Donc, je me permets là de vous faire un focus qui va vous permettre de voir, alors peut-être pas en détail complètement, mais au moins de vous donner l'initiative d'aller regarder et voir les informations et tout ce que vous pouvez trouver. Alors, si on rentre sur la nouvelle page Le Garde, vous verrez ça juste après, voilà, on a maintenant quatre petits onglets qui sont différenciés. On a vers le haut tout ce qui est accès direct aux trois services les plus utilisés. Donc, c'est tout ce qui est recherche des candidats, publication d'une offre et bien sûr, la station employeur. Alors, beaucoup pour les employeurs individuels qui peuvent aussi avoir besoin de cette station-là pour la finalisation ou la mise en place de leur recrutement. Ensuite, vous aurez d'autres besoins qui existent dans les lignes déroulantes, qu'on verra juste après, qui vous permettront de voir les accès directs et ce qui peut être le plus important pour vous. Ensuite, on a rassemblé toute l'offre de services en trois grandes thématiques. Donc, tout ce qui est amélioration de la visite des candidats, recruter des candidats et tout ce qui est démarche administrative qui permet de vous donner de l'information dans un premier niveau et un peu plus large que ça. Ensuite, vous avez un système de guidage qui permettra d'aller vers tout ce qui est service pouvant répondre et tout ce qui aide à la recherche et à la recherche des candidats potentiels. Et ensuite, un onglet particulier qui est en lien avec tous les services rendus et toutes les informations d'actualité qui permettent grâce à ça d'aller plus en profondeur dans les difficultés ou dans les problématiques particulières. Si on rentre dans le sujet des besoins et solutions, donc là, on a les trois plus fréquents besoins, donc tout ce qui est recherche de candidats, tout ce qui est publication d'offres et tout ce qui est attestation employeur. Le seul besoin est, vous choisissez celui qui peut vous paraître le plus adapté et dès lors que vous allez cliquer dessus, vous verrez apparaître dans la slide juste après la possibilité d'avoir ou de faire tout en autonomie ou dès lors, dès cette problématique-là, avoir l'aide d'un conseil entreprise. Donc, dans ce cadre-là, si vous choisissez l'un ou l'autre, on vous orientera alors, si c'est tout en autonomie, sur une liste que vous allez voir juste après qui vous permet d'avoir le détail et si c'est avec l'aide d'un conseil entreprise, on vous mettra directement en lien avec le conseil entreprise qui est en charge de votre entreprise. Quand on clique sur l'autonomie, on arrive sur la fiche qui permet ensuite d'aller regarder la présentation globale du service. Là, on est sur tout ce qui est la base de profil. Donc, effectivement, vous pouvez avoir accès, vous pouvez vous abonner à la base de profil Pôle emploi, ce qui vous permet d'avoir accès à toutes les personnes qui s'inscrivent et qui mettent à jour leur profil dans cette dispositif-là, sans qu'il y ait besoin obligatoirement de passer par une offre d'emploi, avec un abonnement qui vous permet d'avoir une mise à jour régulière et journalière de ces profils-là. Et l'aperçu vous permet de choisir ou pas, ou de déterminer quelles sont les compétences que vous allez pouvoir rechercher et celles qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin dans la démarche de cette personne. Ça, c'était pour une des problématiques ou une des thématiques liées à la présentation des services des bases de profil. Si on revient ensuite sur la suite sur le fameux toujours premier onglet, on vous donne le détail des cinq autres besoins complémentaires qui peuvent exister. Sur cela, vous y retrouverez dans la salle juste après. Hop là. Donc, je m'informe sur les aides à l'embauche, qui est actualisée par rapport à toutes les aides qui sont régulièrement mis à jour. On peut avoir l'estimation du coût du salarié, ce qui permet d'avoir, grâce à une calculette, le coût des charges et de l'activité de la personne. On peut rencontrer des candidats en ligne puisque, effectivement, on met en place des salons en ligne de façon régulière et vous pouvez faire une demande de salons en ligne qui pourrait permettre de changer un petit peu la mouture et la façon de contacter des futurs candidats. On a tout ce qui accueille des candidats dans l'entreprise. Là, c'est tout ce qui est période d'immersion, à savoir que vous pouvez tout à fait envisager avant une embauche différentes typologies d'immersion de la personne pour vérifier ses compétences, pour adapter aussi peut-être dans le futur ses compétences et ses capacités à votre entreprise et à vos besoins. Et puis après, tout ce qui est diversification des recherches des candidats qui vous permet d'avoir des informations sur d'autres typologies de recrutement, la méthode de recrutement en simulation et toutes les organisations de forum qu'on fait de façon régulière. Voilà. Et si on rentre sur le zoom, alors là, c'est juste pour vous montrer par rapport à ce qui est le coût d'un futur salarié. Donc là, vous avez une calculette qui est existante, qui vous permet d'avoir par typologie de contrat le coût qui peut être réel, d'obtenir directement le délai de tout ce qui est cotisation. C'est rapide, sans aucune migration et c'est une information clé. Après, il peut toujours y avoir des exceptions par rapport aux conventions collectives des différents secteurs et des différentes entreprises. Ensuite, nous avons donc le module du milieu où nous avons recherché ou remis en place tout ce qui est service par thématique. Et vous avez donc les trois thématiques, améliorer sa visibilité pour attirer les candidats, recruter des candidats et donc réaliser ses démarches administratives. Si on rentre dans le détail d'une des trois, si on clique, donc comme d'habitude, vous cliquez, vous consultez, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut. On vous donne le détail de ce qui peut arriver, tout ce qui est rencontre, communication ou diffuser une offre ou dans tout ce qui est démarche administrative, les déclarations sociales, le droit du travail et l'attestation employée. On va donc cliquer sur la slide d'après sur une des thématiques et à l'intérieur de ça, vous verrez arriver tous les services possibles et disponibles. Là-dessus, c'est encore plus simple. On clique, on a l'information, on arrive sur la fiche qui va arriver juste après. Et cette fiche-là vous permet d'avoir le détail de chacune des thématiques qu'on a vues auparavant, la page de présentation des services et après, vous avez une fiche détaillée qui vous permet de regarder si ça correspond à ce que vous auriez besoin et de le faire là aussi tout en autonomie ou d'avoir l'appui d'un conseiller d'entreprise si besoin est par rapport à ça. Ça, c'est tout ce qui est service et la thématique. En revenant là aussi, vous avez donc des témoignages, en termes d'information et de communication, vous avez des témoignages qui peuvent exister et vous avez toujours une fiche de pas à pas qui vous permet d'utiliser le service dans les bonnes conditions. Alors là, on est sur la communication par rapport à l'entreprise. On vous explique ce qui peut être fait, ce qui doit être fait en termes de présentation, de communication et d'ajout par rapport au logo et sur l'espace personnel de l'entreprise à première envie. Ensuite, nous avons donc l'accès direct au service avec la créée de la page d'entreprise, ça c'est une thématique. Et ensuite, si besoin, comme je vous l'ai dit, toujours le rappel et le renvoie vers le conseil d'entreprise, donc le 3995, qui lui va vous orienter vers l'agence pour l'emploi qui dépend et qui gère votre entreprise et qui pourra vous rappeler pour faire le point et améliorer quel service qui pourrait être demandé ou apporter un appui ponctuel sur une problématique qui peut vous apparaître au quotidien. Ça, c'est tout ce qui est service et qui permet d'aller un peu plus loin. Le prêt à commencer, c'est celui d'aller de façon autonome. Et le service vous permet d'aller un peu plus loin sur ce que vous pouvez faire. Là, on était sur l'espace entreprise, donc sur la page de communication qui peut être faite et qui peut être visible des demandeurs d'emploi quand ils accèdent à des offres d'emploi ou à des recherches de profil. Et dans ce cadre-là, ils pourront avoir les informations que vous aurez déterminées et qui pourront permettre d'ajouter une plus-value, ou de préparer les entretiens d'embauche qu'ils auront avec vous dans le futur. Voilà, vous voyez les autres services qui existent, ce qui est candidat en ligne, candidat dans l'entreprise. Toutes les solutions de services existent qui vous permettent d'aller un peu plus loin et de regarder un petit peu là-dessus ce qui peut vous correspondre. Je vous invite franchement à aller regarder en détail. On n'aura pas le temps de faire tous les services, ça c'est sûr, mais il y a vraiment de quoi faire et de quoi répondre à toute problématique ou à tout blocage dans les recherches d'informations ou de recrutants que vous pouvez avoir. Ensuite, un zoom sur tout ce qui est thématique, donc sur les embauches, donc là c'est l'information par rapport à l'embauche sur les jeunes, les dirigeants de PME, PME, donc tout ça est actualisé et qui permet d'avoir, là aussi régulièrement, les actualités en rapport avec le service ou en rapport avec l'actualité et les mises à jour qui sont faites. Si on revient sur le menu, on arrive donc là sur les deux termes thématiques, donc ce qui est les difficultés par rapport au guidage ou l'information générique qui arrive sur le dernier roule. Donc le guidage par difficulté, là si on a regardé, vous cliquez donc sur JV, donc des difficultés en côté, voilà c'est ça. Et là on va vous proposer des différentes solutions qui vous permettront d'enlever ces simples blocages et peut-être travailler sur ces blocages-là grâce alors ou à l'appui du conseiller d'entreprise ou votre autonomie ou les informations qu'on va vous donner. Là on vous donne les difficultés les plus récurrentes qui existent, donc méconnaissance de l'entreprise, méconnaissance du système, de l'offre d'emploi et surtout la problématique actuelle que vous aurez, je pense en majorité, de ne pas trouver aujourd'hui les candidats adaptés par rapport à des profils, par rapport à des compétences et des capacités, un savoir-être, un savoir-faire que vous avez besoin au quotidien. Sur chacune des fiches, vous aurez des explications et des aides et là aussi toujours en appui potentiel du conseiller d'entreprise. Si on va dans le genre de détail, sur le slide d'après vous verrez le détail d'une des fiches, voilà on vous explique comment être guidé ou adapté par rapport à une offre attractive, parce que c'est vrai que ce qu'on écrit dans l'offre est très important et permet d'avoir une information la plus cohérente par rapport à ça. Et là vous avez toujours pareil, ou vous êtes guidé en autonomie, ou vous êtes guidé avec l'appui d'un conseiller recrutement d'entreprise. Juste ensuite, on vous explique toujours sur chaque fiche les avantages, comment vous pouvez contacter votre conseiller et ce qui peut vous être donné comme information de premier niveau. Donc là on est sur tout ce qui est conseiller en recrutement. Donc on peut vous informer sur les services qui concernent vos besoins, vous aider à rédiger votre offre, vous accompagner dans vos recrutements et vous aider dans les choix des candidats, voire même intervenir avec vous sur les entretiens d'embauche si besoin et suivant vos potentialités et votre aide que vous avez besoin. Juste après, on revient sur la page d'accueil et on va juste avoir un tout petit focus très rapide sur la dernière onglet qui est la source d'informations. Et donc juste après, et là on vous met tout ce qui est cartographie des services qui permet de savoir où recruter ou rechercher toutes les informations. Alors ça permet d'aller chercher les liens plus rapidement ou ça permet par problématique de se dire je vais aller chercher dans telle ou telle thématique la solution à mes situations et à l'amélioration de mes recrutements ou de mon aide au recrutement. Voilà pour cette présentation très rapide mais qui vous permet déjà de voir tout le remodelage ou tout ce qui a été revu pour avoir quelque chose de plus ergonomique, facilitant et toujours avec cet appui ou pas, suivant vos besoins du conseiller entreprise des différents pôles emplois de Moselle. Voilà pour moi. Très bien, merci beaucoup Moselle, merci pour cette présentation et toutes ces précisions. Alors c'était intéressant de voir qu'effectivement Pôle emploi est également au service des entreprises qui recrutent puisque effectivement souvent en fait on a dans l'idée que Pôle emploi effectivement accompagne les demandeurs d'emploi à trouver un emploi mais il y a également toute une action extrêmement importante et très intéressante pour les entreprises qui visent à les accompagner dans le cadre de leur recrutement. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je rappelle que les questions se posent à travers le chat, donc les deux petites bulles superposées en haut de votre écran avec un point d'interrogation. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions à travers ce chat. Monsieur Couvreur, voilà, sera effectivement amené à répondre à vos interrogations. Alors en attendant que les premières questions arrivent, moi je voudrais simplement en fait vous demander, Monsieur Couvreur, dans votre présentation, vous avez fait référence à un moment, à des événements que Pôle emploi peut être amené à organiser pour favoriser justement le recrutement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, en quoi consistent ces événements ? Et est-ce que vous avez déjà des dates, des prochaines dates prévues ? Alors, chacune des agences Pôle emploi a des opérations, on va dire, d'aide ou de communication sur l'écrutement. Les plus symboliques ou les plus marquantes, c'est tous les ateliers sectoriels qu'on fait pour mettre en avant les secteurs d'activité qui sont en difficulté, donc les métiers en tension et les secteurs en tension. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir et on peut vous fournir les informations. Alors, elles existent la plupart du temps sur le site de Pôle emploi.fr où on vous donne le listing de toutes les opérations, alors ou de recrutement, ou d'information, ou d'orientation sur les métiers ou sur les secteurs en tension. Et dans ce cadre-là, on a une opération qui permet de le faire dans les bonnes longueurs. En sachant que sur les opérations liées au public jeune, qui est aussi une opération importante chez nous, avec un jeune, une solution, on a un minimum une opération d'aide au recrutement ou d'orientation pour les jeunes par mois et par agence. Donc, c'est clairement un calendrier qui est prévu en avant et qui permet là-dessus d'insister et d'orienter au mieux sur ces fameux secteurs en tension, toutes les personnes qui pourraient s'orienter et retravailler leur orientation sur ces métiers. D'accord, crème, crème. Je pense qu'on retrouve toutes ces informations sur le site internet de Pôle emploi. Et je pense, voilà, notamment, quand vous parliez des métiers en tension, je pense que ça concerne notamment les métiers liés à la restauration. Je pense que ça doit être un sujet important pour nous aussi. C'est ça, la restauration, le bâtiment et la santé aussi, qui sont dans des difficultés de recrutement assez récurrentes. Très bien, mais écoutez, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Alors, moi, je vais continuer avec les miennes en attendant que les premières questions arrivent. Vous parliez également de services, notamment d'accompagnement pour préparer, pour mener des entretiens de recrutement. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un petit peu plus sur quoi consiste cet accompagnement ? Et puis peut-être pour des jeunes entrepreneurs qui sont connectés avec nous ce matin, peut-être préciser, est-ce que ce sont des services qui sont gratuits ? Est-ce que c'est un accompagnement qui est payant ? Voilà un peu comment concrètement tout ça peut se mettre à disposition des jeunes entrepreneurs qui sont avec nous. Alors, on va mettre une première chose. À Pôle emploi, tout est gratuit. Donc, tous les services sont gratuits. Je suis un service public de l'emploi, donc tous les services apportés, que ce soit aux entreprises ou aux demandeurs d'emploi, sont gratuits chez nous. Ça, c'est le premier des cas. Après, par rapport à l'aide qu'on y apporte, on va s'adapter aux besoins de la personne. Ça veut dire que si on part du principe d'une entreprise qui a un service RH, il n'a pas spécialement beaucoup besoin de nous dans la définition de profil, dans la finition de l'offre et dans la préparation des entretiens. Par contre, sur des petites PME, voire des entrepreneurs qui se lancent et qui vont faire leur première embauche, clairement, notre aide va s'appuyer aux besoins et va définir aux besoins de la personne. Si elle manque un petit peu de connaissances par rapport à ça, elle peut avoir l'appui jusqu'à avoir une feuille d'entretien ou une fiche d'entretien qui permet d'aller poser les questions ou d'orienter le questionnement de la personne pour être sûr d'aller trouver les bonnes compétences et les bonnes capacités. Là, on se fait vraiment, on se met au niveau et aux besoins de la personne et de l'entreprise par rapport à son recrutement. Donc, ça peut être très, très appuyé. Ça peut juste être effectivement la définition de l'offre, comme ça peut être un plus large, comme ça peut être la mise à disposition de bureaux d'entretien ici au local, de formation collective pour informer sur le métier et ensuite recevoir les personnes. On s'adapte et on fera aux besoins de chacun. Et si ça doit être jusqu'à faire les entretiens avec la personne pour au début la rassurer ou lui donner les bonnes lignes de ce que peut être un entretien d'embauche ou la recherche du bon profil. Ça, c'est vraiment effectivement, je pense, très, très intéressant pour les entrepreneurs qui sont avec nous et qui n'ont peut-être pas été amenés jusqu'à maintenant à réaliser des entretiens de recrutement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Il faut le préparer. Il faut se faire accompagner. Donc, je pense que c'est vraiment un service extrêmement précieux pour les jeunes entrepreneurs parce que quand on démarre, on est souvent seul. Une embauche, c'est un premier collaborateur sur qui forcément on va beaucoup compter, sur qui on fonde beaucoup d'espoir. Et c'est vrai que c'est important de recruter la bonne personne. C'est effectivement important et un facteur de réussite pour l'entreprise. Voilà, bien écoutez, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions du public qui est avec nous. Donc, bien écoutez, s'il n'y a pas de nouvelles questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Ou est-ce que, monsieur Couvreur, est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose, un dernier point ? Non, moi, juste, effectivement, remercie pour l'écoute, c'est clair. Et surtout, réorienter ou orienter toutes celles ou celles qui auraient besoin d'une aide vers leur conseiller référent qui pourra permettre de s'adapter et d'adapter le service aux besoins de chacun. Et que, clairement, on est là, on est prêt à aider tous ceux qui auraient une aide, alors que ce soit recrutement ou voire même à l'orientation. Et que ne pas hésiter de faire appel à nos services dans les bonnes conditions et que chaque entreprise a un conseiller référent de son Pôle emploi et qu'il sera là à l'écoute et en capacité de réagir rapidement sur les problématiques. Parfait, bien écoutez, merci beaucoup. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, nous vous remercions pour votre participation et je remercie également notre intervenant, donc, monsieur Couvreur de Pôle emploi. Vous pourrez retrouver cette visioconférence sur YouTube, puisque, comme je vous l'ai indiqué, elle a été enregistrée. N'oubliez pas que le Salon Go ne fait que commencer et que vous pouvez toujours assister à de nombreuses visioconférences sur des sujets très variés. Le programme est toujours disponible sur le site internet salon-go.fr. Donc, il n'est pas trop tard pour vous inscrire aux prochaines visioconférences. Et je vous rappelle également que le Salon est ouvert en présentiel ce vendredi de 9h à 17h non-stop dans les locaux de la Chambre des métiers de l'artisanat à Metz. Donc, n'hésitez surtout pas à venir nous rencontrer. Donc, Pôle emploi sera également présent vendredi. Donc, vous pourrez également rencontrer les équipes de Pôle emploi sur le stand de Pôle emploi. La CCI et la CMA sont évidemment à vos côtés pour aller plus loin dans votre projet. Donc, n'hésitez surtout pas à venir nous voir vendredi. Et il me reste à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et un très bon salon. Merci, à très bientôt.